Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, 2 janvier, comment dirais-je, 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Déjà on va faire une petite carte shaker, vous savez, tranquille parce qu'en fait on m'a envoyé des petits... Pour faire une petite carte, bonne année quoi, on m'a envoyé des petits sequins comme ça, et des bonhommes de neige, des sapins, et puis des... Je sais pas quoi dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des sapins, des bonhommes de neige, des pères Noël, enfin voilà, des petits sujets de fête quoi. Alors je me suis dit, bah tiens je vais l'utiliser pour refaire tranquillement aujourd'hui une petite carte shaker pour les débutantes. Évidemment celles qui savent faire, parce qu'on va faire vraiment la base, 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 donc la plus facile du monde, d'accord ? Je sais pas si vous êtes d'accord, mais on va faire ça. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah je ne sais pas, c'est tout. Alors donc, déjà, déjà, j'ai mon nouveau... Mon, 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 hein ? Alors attendez, je me suis mis un petit mot là, hop ! Alors aujourd'hui, donc on a dit... Alors comment on fait ? Comment on fait ? Bah comment on fait ? On fait comme ça ? Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Clément Véronique Hamas ? Ah bah je sais pas, ah bon ? Ah, Bouvier Agnès ? Ah bah je savais pas non plus. Ah mince ! Alors, on va les souhaiter, je les ai pas tous ces noms-là. J'ai Ida, que je sais pas qui c'est. Non, je sais pas qui c'est, mais bon anniversaire, hein ? Clément Véronique et Bouvier Agnès HHH272. Alors on vous souhaite toutes les trois un joyeux anniversaire. Je crois que sur les Scrapeurs du Coeur, j'ai pas... J'avais pas, j'avais pas l'information pour Agnès. Alors, alors je te mettrai d'ici ce soir, je te le mettrai parce qu'il y a pas de raison, hein ? Bah oui, j'avais pas l'information, je suis désolée. Donc aujourd'hui, donc c'est le 2 janvier, hein ? Voilà, voilà. Alors il y a marqué quoi ? Il y a marqué holiday. Non, bah non, je suis pas holiday, hein ? Non, pas du tout, hein ? Bah c'est Tuesday, hein ? Tuesday, Tuesday, c'est mardi. Voilà. Donc voilà, alors attendez, comment... Ah mais si, il est là de marqué. Mais j'ai tressé, ouais, j'ai fait une tresse. J'ai le droit de faire une tresse, hein ? Alors j'espère que vous êtes en forme, hein ? Alors, donc ensuite, 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 ensuite... Je sais pas ce que je vais faire, je me préviens tout de suite. Alors, non, je ne sais pas du tout. Alors je vais ouvrir mes calendriers de l'après, là, hein ? Comme ça, enfin tout de suite. Avant, je vais ouvrir mes calendriers de l'après, oui, je sais. Alors, hop là ! Donc j'ai... Ça, c'est ma binôme. Donc là, c'est le number two. Alors est-ce que je suis dans le bon ordre ? Ça, c'est le number trois. Décidément, je le veux pas le droit. Alors, donc le number two, hein, avec cette petite poupette lol. Voilà, toute mignonne, toute mignonne. Donc elle avait dit qu'elle avait fait toutes ses patouilles à la comment ? À la gène presse, hein ? Donc, voilis, voilou. Alors, j'essaie de refermer correctement. C'est un élastique, hein ? Des chimiques, hein ? Des chimiques, des chimiques. Alors ensuite, ça c'est bien. Ensuite, une pensée, hein ? Une pensée aujourd'hui. Alors une pensée, pouf ! Hop là, on a une. J'ai le droit de piocher au hasard, hein ? Alors, pour être dur, il faut être fragile. La douceur, la douceur et la véritable pugnacité de Gretel Elrich, hein ? Ou elle pauvre, on se rire pas, hein ? C'est ça. Pour être dur, il faut être fragile, hein ? C'est comme le roseau, vous savez, hein ? Le roseau, le roseau, c'est une plante extraordinaire. Elle est tellement souple, hein ? Elle est rigide et souple à la fois. Alors, donc, voilà, on est très, très contents. Voilà. Hop ! Ensuite, alors, ensuite, ensuite... Ah oui, tiens, 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 tiens. Tiens, 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 voilà, du goudin. Voilà, du goudin. Le 2 janvier, le plus petit des félins est une œuvre d'art. Léonard de Vinci. Voilà. Le plus petit des félins est une œuvre d'art. Eh bien, on est content de savoir ça, hein ? Voilà, c'est ça. Ensuite, ensuite, suivant, suivant, suivant. Le number 2, alors ça, c'est quoi ? J'ai le droit, hein ? Alors, attendez, ça, c'est 3. Ça, c'est 3. Ça, c'est combien ? 9, pas du tout. Ça, c'est 4. Ça, c'est 10. Ça, c'est 8. C'est 2. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Si, je l'ai trouvé, hein ? Hop, là, je range Véronique avec Angélique. Ça rime, hein ? Véronique avec Angélique. Qu'est-ce qu'elle se raconte ? Des histoires de hic. Si, sûrement, hein. C'est ça. Alors, voilà, toc et toc. Tout ce qu'il y a là-dedans. T'es sûre qu'il y en a assez ? Non, t'es sûre ? Enfin, je sais pas, moi, je dis ça. Alors, des chocolats, ça, c'est toujours utile, hein. C'est toujours utile pour les moments de blouse. Voilà, j'ai la blouse. Ouais, je sais, c'est une branquée. Des jolies breloques, hein, avec un arbre de vie pour mon papa. Des ailes d'ange, un symbole de l'infini pour l'amour infini. Il y a un cœur, il y a une plume, hein, voilà. Voilà, voilà, tous les symboles, ça me fait plaisir. Je te remercie infiniment. C'est quoi, tout ça ? Et là-dedans ? Oh non, tout ce qu'elle a dit. Mais tu es folle. Oh, c'est joli. Il y a une plume comme ça, en gros. C'est très beau. Elle est très belle, ta carte. Vous savez, c'est un tuto, c'est un sketch, ça, je crois. Je crois que c'est un sketch, hein. Un sketch ou un tuto ? Je sais plus. Non, je sais plus. Alors, elle l'a fait sous forme d'ATC. Ah si, c'est un tuto. Ouais, mais je ne me rappelais plus. Je ne sais plus si c'était un tuto ou un sketch. Donc, j'aime bien cette petite carte. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est joli comme ça, en or et tout. La plume et tout, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. C'est très beau. C'est chic. J'adore, c'est très beau. Donc, voilà. Et puis, on va remettre la fermeture. La fermeture, hop là. Je vais mettre comme ça. Hop et hop. Voilà. Avec la petite pochette Vélum. Et puis, avec les papiers sur les côtés. C'est une très chouette idée pour utiliser les Vélums différemment et tout ça. Ah, et ça, c'est un zantac. Comment on appelle ça ? L'art-thérapie. Non, je ne vais pas y arriver. C'est un petit attesté sur le thème de l'art-thérapie. C'est sympathique. Sympathique, sympathique, sympathique. OK. Super. Hop là. Je vais mettre ça. Donc, avec là. Hop là. Ça, je vais mettre là. C'est ce que je veux. Et alors, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, ça ? Hop là. Hop, 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 hop. Il fait un temps, ici. Il fait un temps, mais un temps. Mon Dieu, qu'il fait moche. Il pleut. Il vente. Hein ? Moi, quand je sors... Regardez. Non, mais... Quand il faut sortir le chien, je ne vous raconte pas le délire. De toute façon, ça ne sert à rien de se coiffer. Je vous le dis tout de suite. Enfin, moi, ici, je ne me coiffe pas. Je ne me coiffe pas rien du tout. Vous avez les cheveux en bataille. C'est mon fils, ma bataille. Il ne fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles. Il ne fallait pas qu'elle s'en aille. Il est joli. C'est rigolo. Je ne sais pas si tu vas trouver ça rigole. C'est un pic pour retirer les... Bah, tiens, justement, je vais m'en servir tout de suite. Pour retirer les pellicules de machin, de tout ça. Ou des petits stickers, ou des machins et tout ça. Il est très mignon. Il est très beau avec mes trois symboles. Regardez comme il est joli, joli, joli. C'est un pic par brochette. C'est un pic, un pic, un pic, un pic. Avec mes trois symboles et tout. C'est très magnifique. C'est rigolo parce que je continue à défaire les cartons. Si, 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 je continue. J'ai l'impression que je ne vais jamais en terminer, mais j'y arriverai un jour. J'y arriverai un jour. Regarde ce que j'ai sorti ce matin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'est ma collection. J'ai le droit d'avoir une collection. Regardez, vous êtes toutes là. Ce sont tous vos pics. Je les ai ressortis. Voilà, je les ai ressortis. Ils sont trop magnifiques. Voilà, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. C'est dommage qu'il n'y a pas vos noms dessus. Il y aurait une petite breloque, un petit machin. Enfin, un petit tag avec votre nom dessus. Ça aurait été... Mais on ne pense pas parce que, voilà, c'est trop... Ils sont super beaux. Hop, il y a celui-là aussi qui est super. Ils sont tous super sympas. Ils sont tous uniques. Mais trop mignons. Et je n'en avais pas encore avec mon prénom. Mais non, je n'en avais pas encore avec mon prénom. Donc voilà. C'est rigolo. Enfin, c'est le hasard. C'est le hasard. C'est juste parce que ce matin, je sors ça. Et pouf, il y a ça en cadeau. Et je te remercie. Je vais m'en servir immédiatement tout de suite. Voilà, puisque c'est ça. Alors, je vous remercie du fond du cœur. Alors, donc, ça fait à 10 minutes. Je mettrai à 10 minutes. À 10 minutes, on commence le tuto. C'est un tuto que vous avez par-dessus la tête. Parce qu'on en a déjà fait plein. Et puis, c'est vraiment la carte chez cœur. Vraiment de débutant, débutant, débutant. Alors, on va, je vais, j'en sais rien. Non, je ne sais pas. C'est comme d'habitude. Alors, je ne vous explique rien du tout. Il va falloir du double face 3D. Donc, j'ai retrouvé ça aussi. C'est ce qu'elle m'avait fait Françoise. Je crois que c'est Françoise Minier. Mais je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est elle qui m'avait préparé tout ça. Et il faut du 3D. Alors là, elle me l'a mis sur du, sur du, et j'ai pris, il m'en reste du simple et du 3D. Donc, du papier 3D, il vous faudra une base de carte, du rhodoïd. Du rhodoïd, si vous n'en avez pas, vous n'allez pas courant en acheter. Vous avez sûrement des blisters d'emballage, etc. Bon, voilà. Et puis, je vais utiliser, moi, du papier, de la toile autocollante. C'est de la toile autocollante qu'on m'a envoyée il y a longtemps, 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 longtemps. Et alors, je vais utiliser ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Moi, je n'en sais rien du tout, mais ce n'est pas grave. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, je vais prendre une base 10-15. Alors, c'est des bases Carstock, là, de chez Action. Je plie ça en deux. Et ça, ça sera ma base. Allez, hop, on dit. On dit que c'est bien. Où est-ce qu'il est mon... Où est-ce qu'il est mon pied ? Allez, une base 10-15. 21 sur 15. Vous pliez en deux. Vous avez votre base. Voilà. On va faire... On va travailler là-dessus. Là-dessus, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, qu'est-ce que... Je vais faire... Je voulais faire quoi ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre ce que je vais faire. Non, je n'en sais rien. C'est comme d'habitude. Je n'en sais rien du tout, quoi. Bon, ça, c'est chiant parce que comme c'est transparent, on ne le voit pas. C'est ça. Donc, je vais prendre... Je n'en sais rien. Du papier aquarellable. Alors, qu'est-ce que... C'est vrai, je... J'aurais envie de vous dire qu'est-ce que vous voulez préférer faire. Vous voulez faire une base, machin, avec du... La patouille, la patatouille, la patatouille, la toutoutouille. Non, vous ne savez pas. On ne sait pas, quoi. Alors, je vais prendre du papier... J'aurais pu prendre une chute, tiens. Je vais prendre une chute. Une chute, pourquoi ? Parce que ça ne se verra pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vais la recouvrir de tissu, là. Allez, hop. Enfin, une chute. Je vais prendre du papier, là. C'était du papier... Du papier, vous savez, je ne sais plus, de la machine Vévor, là. Il y avait de là. Allez, vous avez compris ? Non, c'est normal. Allez. Donc, j'ai une base 10-15. Je vérifie les dimensions. Et je vais prendre un morceau de papier qui va me faire... Qui va me faire... Ouais, 10. 10 sur 14,5. Allez, 10 sur 14,5. 10 sur 14,5. 10. Alors, attendez. 10 sur 14,5. 10 sur 14,5. Alors, 14,5. Hop. 14,5. Et je vais faire un morceau de 10. Je pense... Hop. J'en garde quelque chose. Parce que je pense que je vais en faire deux. Mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Allez, un morceau de 10. Je vérifie que la dimension, ça marche. J'ai pris vert parce que je m'en fiche. Je m'en fiche parce que ça ne se verra pas. Je ne vais pas faire vert. Bon, ça irait bien avec les machins. Alors, oui. Ça irait bien parce que les couleurs, c'est un peu vert et tout. C'est Noël. Donc, je vais faire ça. Ensuite, ça. Alors, ça, c'est ma base. Ça sera au final. Là, je recouvre de tissu autocollant. De la toile autocollante. Comment pour s'en servir ? S'en servir. Enfin, s'en servir. C'est ça. Allez, on s'en sert. Parce que j'ai vu que dedans, il me semble qu'il y a une couleur qui ira un peu trop mal. Je ne suis pas sûre, mais on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Comme ça. En plus, je crois que ces dimensions... Ouais, c'est parfait. Super. Je ne vous ai pas fait exprès. Je vous assure. C'est promis. Il y a des petits pois. Il y a de la neige blanche, là. C'était bien aussi. Il y a de la neige. Venez voir. Ça, c'est de la neige. C'est joli. Avec le shaker, ça peut être super simple. Oh, c'est mignon, ça. Hein, c'est mignon, ça. Ouais, c'est mignon. Je vais prendre ça. Ça ou les rayures. Mais non, je vais prendre les petits pois. Les petits pois, c'est tout mignon. Ça va, c'est très bon, les petits pois. Et je vais coller ma base sur ma toile autocollante. Parce que là, c'est trop mou. Ah bah oui, c'est trop mou. Donc, tout simplement. Je ne veux rien faire. On ne fait rien d'extraordinaire. C'est une occasion d'utiliser ces fameuses toiles-là. Je ne sais pas où elle a eu ça. Ce n'est pas moi qui ai acheté ça. On me l'a offert. Et je me demande même la personne qui l'a. Non, je ne sais pas. Je vais dire des bêtises. Après, on va me dire. Non, ce n'est pas elle. C'est moi et tout. Donc, non, je ne dis rien. Mais je crois que c'était Caroline Barbier. Je ne sais pas si je me suis toujours. Ça m'étonnerait. Mais bon. Non, ça m'étonnerait. Allez. Hop. Donc, ça. Mais je ne suis pas sûre. Je n'en sais rien. Donc, je te fais un gros bisou si tu passes par là quand même, Caro. Parce que je suis l'as du trêve de pique de ton cœur. Et je pose donc ma petite base comme ceci sur ma carte. Vous voyez, je ne défais pas tout. Un peu comme quand on fait du... Hop là. Et je vais poser ma carte comme ça. Et une fois que je suis à peu près sûre que... Hop. Voilà. Je pose mon papier. Vous avez vu. C'est enfantin. Voilà. Et comme ça, ma base, elle est costaud. Enfin, costaud. Elle est un petit peu plus costaud. Ok. On est content, content. Ça va être très mignon. Vous voyez, ça va être très mignon. Ensuite. Ensuite, ensuite. Alors, je ne sais pas. Figurez-vous. Je ne sais pas si je mets... Parce qu'en dessous, ça sera blanc. Alors, vous pouvez décorer votre base. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on va mettre ça sur ça. On va l'ouvrir, ça. Et puis, on verra ce qu'il y a en dessous. Dans le shaker, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, moi, en l'occurrence, ces petits personnages. Ça va être tout mignon, mignon. Et ça sera sur le blanc. C'est un peu triste, blanc. Mais j'ai peur que si on mette autre chose, ça ne se verra pas trop. Mais je réfléchis. Je ne sais pas. On verra. Si je vois que ce n'est pas super beau, je mettrai autre chose par-dessus. Je peux peut-être mettre des rayures en dessous. Ça peut être sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez joli. On verra. Je garde une base comme ça, zokazu. Et ça, je mets de côté. C'est pour savoir le rendu qu'on veut. Là, normalement, ça va dessus. On regarde. Ça va dessus. C'est très bien. Très, très bien. C'est super. Parfait. 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 Maintenant, on va ouvrir ça. On va ouvrir. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il existe des dailles. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas toutes des dailles. C'est ça, le problème. Alors, on va faire comme si j'avais pas de dailles. Comme d'habitude. Enfin, parce que c'est pour celles qui n'auraient pas de dailles. Ce serait triste. Parce que quand on a des dailles, on peut faire une forme de cœur, un rond. Souvent, c'est des cercles. Souvent, les shakers, on aime bien les faire en forme de cercle. Voilà. Le carré, le rectangle, c'est la forme basique la plus simple quand on veut poser le double face. Parce que dès qu'il y a du circulaire ou des formes un petit peu complexes comme un cœur, machin, un truc, eh bien, il faut suivre la forme avec son double face. Il faut suivre la forme que l'on a réalisée. D'accord? Alors, donc, là, pour vraiment être vraiment simple et puis, voilà, d'accord, eh bien, nous allons juste faire un petit carré ou un, je vais mettre tout ça, là. Je vais regarder à peu près la dimension qu'il faut. Voilà. Je vais regarder, hein, puis vous vous adaptez à ce que vous voulez. Mais là, si vous faites exactement comme moi, moi, je vais faire un carré qui fait, voilà, c'est rien. Six. Allez, un carré de six. Un carré de six. Alors, je vais faire derrière. Je me mets derrière parce que sinon, je vais abîmer. Je ne vais pas dessiner sur mon carré. Donc, je retourne ma feuille. Et là, je vais faire un cadre. Ok? On dessine un cadre. Alors, donc, 10, 15, 10, 14,5. Donc, eh bien, je vais, voilà, je regarde quelque chose, hein. Six, six. Ok. Donc, voilà, ça fait 14,5. 14,5 moins six. C'est six, deux. Ouais, vous avez compris, quoi. Allez. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, c'est la loose, quoi. Allez, à trois, à trois, je fais une marque, là. On va se faire un petit cadre, d'accord? À trois centimètres, je fais une marque. À trois centimètres, je fais une marque. On ne fait rien de fou, hein? On ne fait rien de fou. Non. Là, je tire un trait. Pourquoi? Ben, pour faire un petit cadre. Alors, je ne le mets pas tout à fait en haut. Je vais me mettre à peu près au centre. Ouais, parce que je pourrais le mettre un peu plus haut, un peu plus bas. On fait ce qu'on veut. Je pars d'en bas. Non, je ne pars pas d'en bas. Je me mets à partir du trait que je viens de faire, là. Et je vais faire une marque à six. Une marque à six. Pas une marque à cinq. Une marque à six. Mais la dimension, là, je suis en train d'inventer. Vous pouvez faire la dimension que vous voulez. On s'en fiche. À six, je fais une autre marque. Et je trace, d'accord? C'est droit, ça? N'importe quoi. C'est droit, ça? Pas du tout, hein? Six, trois. Il rentre, mon amour. Vous l'entendez? Alors, six. Voilà. Et là, six. Je ne suis pas du tout droite. Je ne sais pas comment je me débrouille. Ça ne va pas du tout. Mais bon, vous avez compris, quoi. Allez, six et six. C'est un petit peu plus droit, là. C'est simple. Bon, alors, si vous avez des équerres, vous pouvez le faire à l'équerre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, là, à l'intérieur, donc, je vais faire... Je regarde, c'est pour... Deux et demi et deux et demi. C'est bien, deux et demi. Allez. Alors, là, donc, j'ai ça. Tout d'accord. C'est nul, cet éclairage. Ça nous gêne. Franchement, ce n'est pas terrible. Il va falloir que je fasse autrement. Je pense que je vais mettre la caméra en face de moi. Je ne sais pas si ça sera mieux. Bon, là, aujourd'hui, je reste comme ça. Et demain, je teste en face de moi. Comme ça, vous verrez mes mains, vous voyez, de face. On va tester parce que là, la lumière, elle est pourrie. Ça a changé. J'ai changé d'environnement. Ça se voit. Allez. Donc, là, sur la ligne en haut, je vais faire une marque à deux et demi. En haut. Et une marque à deux et demi en bas. Tout simplement. Voilà. Je tire mon trait. Voilà. Et pareil, de l'autre côté. Deux et demi. J'ai fait deux et demi, là ? Je ne suis pas sûre. Si ? Ah, si. Mais ça ne va pas du tout. On va dire que c'est deux et demi. Je ne vois rien, en plus. Deux et demi et deux et demi. C'est difficile de s'adapter à un nouvel ambitant. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, ça me paraît difficile. Alors, je n'ai pas fait un carré. Vous avez vu, c'est un rectangle. Mais on peut changer la forme. On fait ce qu'on veut. Voilà. OK ? D'accord. Et du coup, on a donc un rectangle. J'ai fait un rectangle qui fait cinq. Alors, cinq. Cinq. Je le retrace correctement. Cinq sur combien ? Sur six, non ? Cinq sur six. Cinq sur six. D'accord. Allez, on a ça. Une fois qu'on a notre rectangle, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'ouvrir, tout simplement. On l'incise. On l'incise. Allez, apprends-nous. On prend donc un cutter qui... Parce que là, c'est du tissu. Donc, du tissu autocollant, en plus. Alors, on prend une bonne lame. Je vais la mettre à neuve. À neuve. Enfin, toute neuve. Parce que je veux que ça coupe bien. Hop ! Oups. Et on va couper. On va couper l'intérieur. Alors, je vous ai dit, si vous avez peur de... Vous mettez du truc antidérapant sur votre plaque en verre. D'accord ? Et sinon, vous vous mettez sur votre plaque cicatrisante. Alors, j'ai lu certaines d'entre vous qui m'ont dit, « Ben, moi, ma carte, ma plaque cicatrisante, eh bien, elle est extraordinaire. Elle ne se coupe pas. Elle ne s'abîme pas. Ben, bien sûr, évidemment. Moi, j'avais acheté une plaque cicatrisante chez Action. À mon avis... Enfin, je ne sais pas. Après, bon... Après, attention, ça dépend peut-être aussi comment... Moi, j'appuie comme une folle. J'appuie très, très difficile. J'appuie vraiment beaucoup. Alors, ben, voilà, quoi. Je pense que ça y fait quand même aussi, non, la façon dont on... J'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense que ça y fait la façon aussi dont on traite le... Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécialement soigneuse. Je ne sais pas comment dire, mais je ne suis pas une tendre, quoi. Non, je ne suis pas très tendre. Du tout, du tout. Donc, voilà, ça, c'est sûr. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse. Je m'applique, hein, je... Enfin, je m'applique, ouais, je m'applique, c'est... Enfin, je vais doucement, hein. Je prends mon temps, hein, pardonnez-moi, je prends tout mon temps. Mais, voilà, quoi, j'ai le droit, hein, c'est ce qu'on veut. C'est ça. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse. Hop là. Hop. Et donc, on vérifie que tout est bien coupé, hein, hein. Alors, le tissu, parce que le tissu, il faut faire attention, parce que c'est fragile, hein, d'accord ? Voilà, regardez, c'est joli, on a un joli cadre, tout mignon, mignon. Donc, ça, ben, vous pouvez, bien sûr, le mettre en dessous du shaker, pour avoir, ben, le... Mais moi, je vais pas faire ça. Mais vous pouvez vous en servir pour décorer, vous voyez, sur votre base. Vous, vous savez que vous allez mettre votre base là. Ça, ça, c'est pour celles qui veulent faire ça, hein. Moi, je fais jamais... Je fais pas ça, mais vous pouvez. Vous pouvez, en fait, ça fait un effet 3D aussi, ça peut être très sympa. Alors, on peut faire ça, hein, je fais jamais ça, je pourrais faire ça, hein, pour changer, pour faire un effet 3D comme ça. On pose ça. On sait que notre base, elle va être là, ok ? Eh bien, on repose pour pas gâcher. Ouais, pour pas gâcher, parce que moi, je fais des petits ATC, en général, qui accompagnent la carte. Vous pouvez l'utiliser. Mais, alors, admettons, admettons, on sait que là, là, eh bien, on peut replacer ça. On sait que c'est là, on sait que c'est là, ok ? D'accord ? On sait que c'est là, bien, on le pose. Alors, on fait ça, hop, attention, vous mettez votre doigt dessus. Là, ben, vous, hop, vous débrouillez, hop, vous changez de main, pouf. Là, vous faites des petites marques, toutes mignoles, toutes mignoles, tranquilles, hein. Vous vous appuyez pas beaucoup, hein, d'accord ? Vous faites ça, hop, ça y est, hein, vous avez marqué là où il va le truc, là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on le colle, bien sûr. Allez, on va faire ça. Je fais jamais ça, mais on va le faire. Comme ça, il n'y aura pas de gâchis, il n'y aura pas de gâchis. Puis, ça fera un effet, ça fera un effet que j'ai jamais fait. Hein, on est content, 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 un effet que j'ai jamais fait. Allez, on fait ça, pouf, hop, on repose donc cette petite pièce. Et puis, comme ça, on fera un nouveau tuto. Hein, j'aime bien, moi ? On a, hein, d'accord, on fait, on fait, on fait ça. Et alors, si vous avez peur, alors, on fait ça, hop. Hop, hop, et toc, d'accord. Alors, je mets du double face, pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie d'avoir des traces de colle. Parce qu'après, les sequins, les machins, ça peut se coller, tout ça, c'est un peu la galère. On ne veut pas de traces de colle. Donc, on re... Ah, ben, j'ai mon petit pic. Si, c'est ça que ça sert, un petit pic. Entre autres, entre autres, hein. D'accord ? Hop, là, voilà. Donc, je machine. Si vous avez peur de mal avoir marqué, qu'est-ce que vous faites ? Comme ça, c'est pour coller. Vous replacez votre petit truc, votre base. Vous savez qu'elle va être là. Hop. Hein ? Vous prenez une couleur qui va bien avec votre papier. J'aime bien, moi, le blanc et rouge. C'est joli, blanc et rouge. Allez, hop, vous le placez, d'accord ? Hein ? Il n'y a pas besoin. Moi, j'ai les mains qui tremblent, hein. Oh non, vous avez compris, quoi. Voilà, hein, vous savez que ça va être là. Hein ? Vous mettez des petites pinces, si vous avez peur que ça bouge, des petites pinces sur le côté, en attendant, hein. Pour un coton, hein. Et puis là, vous placez votre petite, votre petite toute mignonne, toute mignonne. Et voilà. Oh là là, ça y est, ça y est, c'est placé. Et vous le retirez, vous retirez votre base. Et voilà. On était tout contents, hein. Oh là là. Hop là. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, je vais retirer le... Parce que je l'ai un petit peu arraché. Ben, comme je n'avais pas l'intention de le garder, mais c'est pas grave, hein. Non, c'est pas grave. Donc voilà, on est bien. On prend notre papier qui va aller par-dessus, là. Hein ? C'est très joli, hein. Et là, ici, on va mettre le... Comment ça s'appelle ? Si, je vais y arriver. Le rhodoïde. Alors, le rhodoïde, vous prenez un petit bout. C'est pas la peine d'en prendre à stock, un petit bout de rhodoïde, de... Hein ? Je vous l'ai dit, un blister de ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre aussi du... J'ai déjà dit aussi du vélum, hein. Du vélum transparent, du papier calque. C'est un petit peu plus fragile. Ouais, oh. Hein ? C'est un petit peu plus opaque. Mais ça fonctionne aussi, hein. Du... Donc, du papier calque, vous piquez ça à vos enfants, hein. Du papier vélum, hein. Le plus transparent possible, hein. Même s'il n'est pas trop transparent. Il y a des jolies couleurs qui sont très tendres, très claires. Ça peut être super sympa. Ça fait un effet comme ça, givré. Vous savez, ça peut être sympa. Vous pouvez utiliser quoi d'autre ? Ben, je ne sais pas. Toutes choses transparentes. Une pochette, de la pochette transparente aussi. Ça fonctionne aussi, de la pochette. Bon, voilà. Enfin, vous prenez ce que vous avez de transparent. Vous ne cassez pas trop la nénette, hein. D'accord ? Allez, moi, je vais faire une petite marque sur ma machine, là. Je veux que ça soit débordé. Que ça déborde. Pour pouvoir le coller de toute face. Alors, je prends des dimensions comme ça. Vous, vous, vous. Vous prenez les dimensions qu'il vous faut, hein. Que ce soit un petit peu plus grand. Un peu plus. Il faut que ça... On va mettre du double face tout autour pour le fixer. Donc, il faut que la dimension, eh bien, elle soit plus grande. Moi, je mets en général un centimètre. J'aime bien prendre la largeur en plus de ça, hein. Juste la largeur de ça, ça suffit. D'accord ? C'est-à-dire un centimètre. Non, ça fait quoi ? Un centimètre et demi, ça. Un centimètre, je ne sais pas combien. Un centimètre. Un centimètre. Ça dépend des doubles faces. Allez, un centimètre. Donc, là, je coupe mon morceau de rhodoïde. Vous prenez votre massicot, votre ciseau. Vous prenez ce que vous avez, hein. Vous inquiétez. Enfin, on peut dire par là. Vous prenez ce que vous avez. Hop. Voilà. Hop. Quand les lames sont toutes neuves, c'est vraiment le top. Ça, je le garde. Bien sûr, il ne faut pas bien chier. Parce que voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. J'ai mon rhodoïde qui est un peu plus grand que mon carré, mon rectangle. Là, mon carré rectangle, c'est ça. C'est ça. Ça recommence. Et là, je vais poser mon rhodoïde sur mon... Pour que ce soit transparent. C'est tout. Donc, hop. Je mets donc tout autour du double face. Vous appliquez. Il faut s'appliquer pour faire ça. C'est tout. Il faut juste s'appliquer. Donc, hop. Je retire au fur et à mesure. Je mets l'un sur l'autre. Pour que ça tienne bien. Hop. Je mets mon petit rhodoïde. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Hop. Ça tombe bien. Vous voyez, ce petit pic. Comme ça, ça me le fait. Comment on dit ? Inauguré. Non. Pas ça que je voulais dire. Baptisé. Voilà. Il est baptisé. Comme ça. Il aura servi au moins une fois. Tu vois. Voilà. Hop. Parce que moi, on offrait tellement que je me serve de toutes vos choses. Il faut que je les ai sous la main. Et puis, je pioche au hasard. Un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. C'est ça. Donc, là, je fais ça. Là, je fais ça. Hop. Hop là. Tac. Et toc. Bon. Alors, ce n'est pas le tuto de là. Ce n'est pas le tuto du siècle. Ça, c'est vraiment. Ça, j'ai déjà fait maintes fois. Mais bon. Comme il y a toujours des nouvelles débutantes et tout ça. Ça, c'est une base de cartes qu'on aime vraiment bien faire quand on est débutant. Et on pose notre bout de plastique transparent, là, sur le carré. Sur le rectangle, le carré. J'en veux avec mon carré. Ah mince, il y a un poil. Il y a un poil. Bon. Alors, vous retirez les poils. Ça va vous épiler votre truc. Et donc, voilà. Tout simplement, on a un blister. Comme si on allait emballer un jouet. C'est pareil. Tout pareil. Et alors, quand on fait ça, eh bien, ça va être joli comme ça en 3D. C'est une bonne idée. Je n'ai que des bonnes idées. N'importe quoi. Donc, maintenant, il faut faire un shaker qui soit un shaker. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse un récipient. Donc, une épaisseur pour pouvoir remplir dedans. Alors, attendez. Je n'ai pas sorti mon petit... Tiens, j'espère que tu vas bien, Nathalie. Que ton petit commerce va bien. Que ton petit commerce va bien. Que tu as passé des belles fêtes. Je pense à Nathalie Fééry. Je ne sais pas si tu me regardes. Si tu ne passes pas là, je te fais tout plein de gros bisous. Et j'espère que tout s'est bien passé. Je te souhaite une très belle année aussi, etc. Et surtout, que tu as fait des belles ventes et tout pour Noël. Donc, je passe du... Là, c'est un antistatique. Elle l'a fait avec de la fécule. On peut le faire aussi avec du talc et tout ça. Vous remplacez. C'est de la feutrine. Elle l'est fait elle-même. Elle les vend. Et alors, vous badigeonnez. Vous badigeonnez votre truc transparent pour que... Retirez l'effet statique. Parce que le plastique, vous savez, c'est statique. C'est comme les fringues en nylon. On sait qu'on a du nylon. Vous savez, les jupons sous les robes et tout ça. Des fois, c'est collant, collant, collant. Ça remonte et tout. C'est désagréable. C'est désagréable. Alors, donc, voilà. On a fait ça. Maintenant, on va mettre du 3D autour. Alors, le 3D, voyons voir. Je vais prendre ce qu'elle m'avait préparé. Ma petite Françoise, si je ne me trompe pas. Ça, c'est bien Françoise. Donc, je prends mon truc. Alors, là, il est beaucoup trop large. Enfin, il est beaucoup trop large. Ce n'est pas grave. Comme elle l'a mis sur du papier et machin. Eh bien, je vais le couper en deux. Comme ça, eh bien, j'aurai deux épaisseurs. J'ai tout à fait le droit de faire ça, de toute façon. Donc, là, je vais prendre, hop, là. Voilà. Hop. Et là, je vais mettre du double face. Parce qu'il n'est pas très épais. Comme il n'est pas très épais, eh bien, je vais en mettre deux épaisseurs. Voilà. Alors, une épaisseur. Vous faites la forme très, très correctement. Là, par contre, j'insiste lourdement. Pourquoi ? C'est vachement important de le poser extrêmement bien. Extrêmement bien. Alors, moi, ce que je fais aussi, ce que je fais aussi de temps en temps. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Je talque les bords comme ça. Je talque les bords de mon double face sur les rouleaux. Dès que je les ai, je les talque. Je les talque quand ils sont tout neufs. C'est-à-dire, là, il est tout neuf. Il colle là. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais là, il colle. Et ça, c'est la loose. Alors, le petit tuyau, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Quand ils sont tout neufs, tout neufs, ça ne risque pas de s'infiltrer sur le... Eh bien, vous talquez tout de suite. Vous talquez ou vous mettez de la fécule, de maïs, là. Et alors, vous talquez comme ça jusqu'à ce que là, vous n'ayez plus l'effet collant. Dès que vous n'avez plus l'effet collant, eh bien, c'est bon. Vous pourrez vous en servir tranquillement, sereinement. Ça ne collera plus sur vos créations. Ça ne collera pas vos... Ça ne collera pas vos sequins, machin, sur les côtés et tout ça. Parce que c'est désagréable, ça. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un truc que je n'aime pas. Donc, hop ! Et quand vous pouvez... Quand vous n'avez plus l'effet collant, eh bien, c'est bon. Vous pourrez vous en servir sereinement, sereinement. Voilà. Comme ça, je l'ai fait. Ça m'a fait l'occasion de le faire. Je suis très heureuse, oh là là. Donc, voilà. Ça, c'était... C'est pareil. C'est le tuyau du jour. C'est parce qu'en fait, c'est vachement... Franchement, c'est... Moi, je trouve que c'est important. Mais après, bon, chacun... Allez, hop ! Bon, je passe comme ça, comme ça. Là, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas fait. Bon, elle me l'a préparé comme ça, ma petite Françoise. Bon, ben, si ça colle un peu sur les côtés, ça ne sera pas dramatique. Non plus, mais bon. C'est mieux à chez cœur. Il faut que ça bouge, quoi, les trucs qui tiennent dans, quoi. Et si ça colle sur les côtés, c'est pas... Voilà, c'est toujours un peu décevant. Donc là, et puis, ben, vous... Surtout, surtout, là, par contre, j'insiste bien. Il faut mettre, donc, du double face 3D tout autour. Hop, partout. Il faut que ce soit hermétique. Il ne faut pas du tout. Parce que moi, je ne veux pas mettre de paillettes. J'ai horreur des paillettes. Enfin, je ne sais pas que j'ai horreur des paillettes. C'est joli, les paillettes. Mais alors, ça en fout partout et tout. Et moi, avec mes animaux, j'ai peur. J'ai peur qu'ils en aient dans les yeux. Parce que moi, mon joie, il a plein de problèmes. Les chats, les animaux. Quand on a des animaux, c'est un peu... Voilà. J'évite les paillettes. Mais évidemment, vous pouvez mettre des paillettes et tout ça. Si vous mettez des paillettes, je vous... Vraiment, j'insiste. Fermez bien votre chèqueur. Il faut que ce soit hermétique sur les côtés. Qu'il n'y ait aucune fuite, aucune fuite, aucune fuite. C'est important. Vraiment, vraiment. Alors, une fois qu'on a une première épaisseur, je vais en poser une deuxième épaisseur. Parce que je veux... Je veux qu'il y ait de l'épaisseur un peu. Sinon, on ne peut pas mettre grand-chose, je trouve. Avec ce double face-là, j'entends. Le double face-là, il n'est pas très épais. Ce n'est pas terrible, terrible, quoi. On m'en a offert un rouleau, là. Mais j'en ai plus assez. J'en ai plus assez. Puis je voulais vous montrer le tuyau de... Toujours pareil, pour les débutantes. De mettre sur du papier sulfurisé pour pouvoir couper comme ça. C'est vachement bien. Ça évite d'esquinter vos ciseaux. Alors, oui, oui, oui. Je vais nettoyer mes ciseaux. C'est promis, là. Si, si, c'est promis. Et je vais mettre un ruban sur mes ciseaux pour le tissu. Je vais le faire. Dès qu'ils seront nettoyés, je vais le faire. Elles ont raison, les filles. Vous mettez... Hop, là, j'encle, là. C'est bien. Vous mettez du... Comment dirais-je ? Je remets là. Hop. Vous mettez du... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Hop. Ça sera bien, deux épaisseurs. Ça sera mieux. Hop. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, trop bien. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Hop. Oui, vous mettez du double face sur votre papier cuisson. Comme ça, vous voyez, quand vous n'abimez pas vos ciseaux. Quand vous passez avec le ciseau, là, moi, je passe avec le cutter, mais avec le ciseau et tout ça, c'est très bien, quoi. Alors, hop, vous refaites... Ben, vous voyez, il n'y a rien de sorcier là-dedans, par contre. Voilà. Là, je le mets là. Enfin, c'est parce que, hein, vous avez compris, quoi. Vous avez compris, ça me prend plaisir. Parce que, comme ça, parce qu'après, le problème... Enfin, le problème, c'est un problème, mais il faut remettre du double face tout autour, la même épaisseur. Ben, si, c'est... Le problème, c'est... Les shakers, c'est super, mais ça fait un peu de travail, quand même. C'est ça. Ça fait un peu de travail. C'est un peu un souci, ça. Enfin, un souci. Je me comprends, quoi. Il faut le faire, quoi. Et là, je ne l'ai pas mis bien comme il faut. Je ne sais pas si ça va remont. Tant pis. C'est pour le gras. Vous n'avez compte, mais quoi. Hop, hop. Et puis, une dernière. Une dernière bandelette. Alors là, comme ça. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait un cadre, bon, suffisamment épais, on va dire que c'est assez épais, qu'on est content. Je machine, là, pourquoi ? Parce que la deuxième épaisseur, c'est parce que j'ai mis, j'ai fait un petit décalage, là. Bon, ce n'est pas dramatique, mais... Et là, vous êtes sûr que ce n'est pas autocollant, que ça ne colle pas partout. Ça, c'est bien. Ensuite, un bout de saupin. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Je nettoie le centre, parce que ça m'a laissé des traces de machin, mais bon, c'est pour jojo. Hop là. Voilà. Vous remplissez votre shaker, hein. Ah oui, mais non, avant. Non, avant. Avant, avant. Oh là là. Avant, on va repasser, donc, là, tout autour. Il faut du double face au C3D, tout autour, la même épaisseur que l'on a fait, là. Si on en a mis une épaisseur, on met une épaisseur. Si on en a mis deux, on va en mettre deux. C'est ça. Allez, donc, c'est reparti. Allez, mon kiki. Allez, hop. Donc, on remet. On recommence. Tout autour. Hop. Il faut que ce soit très bien posé, pour que ce soit joli, hein, parce que ça se voit sur les côtés, d'accord ? Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Donc, vous vous appliquez pour le poser, c'est hyper important. Alors, je ne vois rien. Je vais changer l'éclairage. Il va falloir que je change l'éclairage. Ça ne va pas du tout. Mais alors, je vous assure, ça ne va pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Vous avez peut-être remarqué que ça ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Enfin. Bon, on ne va pas. Tant pis, c'est comme ça. Bon, alors, c'est ça. Donc, vous mettez du double face tout autour. Les shakers comme ça. Ce n'est pas spécialement joli. C'est vrai. Ce n'est pas tellement beau quand on regarde la confection. Et une fois, je me suis amusée. Je ne sais pas, vous avez peut-être déjà fait ça, vous aussi. Je m'étais amusée à déglinguer un shaker de professionnel pour voir comment c'était. Eh bien, ce n'est pas mieux. Non, je vous assure. Enfin, moi, celui que j'avais déglingué, eh bien, il n'était pas mieux que celui-ci. Pas du tout. Non, il n'était pas mieux. Il y en avait comme ça, du double face un peu partout. Posé comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre technique. On s'en fout. De toute façon, ça ne se voit. On ne commence pas à vous dire « Ah là là, ce n'est pas droit, c'est machin, puis machin, puis truc. » On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ça ne se verra pas, de toute façon. D'accord ? Donc, voilà. Vous retirez pas les opércules tant que vous n'avez pas fait tout le tour, proprement. Ça est important. Et pensez, il va falloir faire ça deux fois. Et très, très proprement. Hop là. Encore une fois là. Encore une jour, encore une heure, encore une larme de bonheur. Comme une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, pour tout se taire. Donc, combien se faire en train ? C'est un pomme, c'est un pomme. Même s'il est tard, j'ai jamais rien demandé. Ça, c'est pas la mer à voir. Aller face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous. Oh, juste un léger retard. Il y en a tant qui se perdent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils n'entendent les rêves, on est des instants de grâce. Moi, je donne mon paradis sur terre. Moi, hier, encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout. Je sais, il est tard. Hop là, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Il faut que c'est pas facile, mais c'est pénible. Alors là, c'est vrai, j'ai rien à dire, à part mettre du double face 3D tout autour, comme ça. Donc, sur autant, il se déchire et tout, sur autant de tours que vous l'avez fait, machin, tout ça. Si vous faites ça, puis vous dites que vous êtes très content, vous adorez faire ça. Hop là. C'est un vrai bonheur de faire ça. On est très, très heureux. Je mets les restes là, moi. Ça ne sert à rien parce que c'est pas la même épaisseur. On s'en fout. Je mets là quand même. Parce que comme j'ai fait deux épaisseurs, il faut que je retire la première. Hop là. Je mets du scotch devant. Je mets du scotch derrière. C'est ça. Donc, j'en mets là. J'en mets là. Là, encore une épaisseur ici. Heureusement qu'on ne voit pas à l'intérieur. C'est tellement magnifique. C'est ça. Hop. Là, j'en ai encore un petit carré parce que j'ai, je ne sais pas comment je me suis démerdée, mais ce n'est pas grave. C'est fou. Il faut vraiment que ce soit bien fait là, tout autour. Parce que je vous dis, ça se voit. Ça se voit. C'est un peu dommage si ce n'est pas très bien fait. Donc, il faut quand même prendre son temps. De toute façon, à partir du moment où on fait une carte chez cœur, vous le faites avec le cœur. Vous le faites avec le cœur. Donc, forcément, vous prenez votre temps. Vous vous appliquez, puis c'est tout. Vous dites que vous êtes content. Allez. Donc, tac, tac. Ce n'est pas trop mal fait. Ça va. Parce que quand on ne voit pas clair, moi, j'ai toujours une excuse. J'ai le droit d'avoir des excuses. Quand on ne voit pas clair, ce n'est pas ma faute. Je ne vois pas clair. Donc, voilà. On a deux épaisseurs partout. Et c'est joliment fait. Vous dites que c'est très beau. Et là, maintenant, on peut. Alors, on peut remplir notre chèqueur. Alors, moi, tout est prêt. Alors, il faut. Je mets tout ça, moi. Je mets tout. Je ne sais pas si ça va bien bouger. Il y en a beaucoup. On disait qu'il y en a un peu trop. On va se calmer un peu. On va se calmer un peu. Je n'en offrirai à la personne à qui il leur recevra. Mince. Ben non, je ne vais pas faire ça. C'est tombé par terre. On va se calmer. On va se calmer. Est-ce que tout va bien ? Allô, le monde. Je n'y comprends plus rien. Allô, le monde. Prends soin de toi. Allô, le monde. Oh, ne te laisse pas aller. Comme ça. Oh, comme ça. Allô, le monde. Allô, le monde. Allô, le monde. Allô, le monde. Allez. Donc, lâche-moi toi, Père Noël. Pas Père Noël. Comment il s'appelle ? Petit bonhomme de neige. Voilà. Hop là. Et puis, ça suffit. Parce que j'allais en mettre un peu trop. Alors, ce qui serait mignon, c'est de mettre un peu de neige. Un truc comme ça. Vous mettez ce que vous avez, bien sûr. Vous mettez de la fausse neige, des sequins, des perles de rocailles. Suivant l'épaisseur que vous avez. Moi, je n'ai pas beaucoup d'épaisseur, ce double face. Mais bon, c'est le problème du double face. Voilà. Moi, je trouve que ce n'est jamais assez épais. Alors, c'est pour ça qu'il existe des capsules. Il existe un kit, là. Et puis après, vous achetez des capsules. Des petites capsules. C'est des daïrons. Et puis, des capsules. Et puis, comme ça, vous pouvez faire des shakers en relief. Enfin, beaucoup plus conséquents. Vous pouvez mettre plus de choses dedans. Alors, ça, c'est bien aussi. Et puis, sinon, il y a aussi les shakers comme j'ai déjà fait. Enfin, moi, entre autres. Puisqu'on fait toutes les mêmes choses. Et bien, on peut aussi faire avec, vous savez, des rouleaux de scotch. Les machins, les, comment on les... Vous avez compris, quoi. Les emballages de scotch et tout ça. Vous les gardez. Et puis, ça fait des formes de shaker. Moi, je l'ai fait plein de fois, ça. Plein, plein de fois. Alors, maintenant, une fois qu'on a rempli notre shaker, on est content. Hop. Et bien, on va retirer tous les autocollants, là. Tous les machins, les trucs, là. Vous retirez tout. Hop. Et alors, c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises, bien sûr. C'est ça. C'est là que, hop, hop. Vous retirez tous les machins. Alors, voilà, là, je vais faire ça. Je vais... J'ai vraiment envie de faire ça. Hop. Hop. Et là, c'est bien. Ah, attendez. Et NG revient. Et me revoilà. Donc, je continue. Donc, voilà. C'est un téléphone. J'ai des petits problèmes avec l'électricité. Pourquoi ça ne marche pas ? Mes interrupteurs, ils restent bloqués. La maison, elle est hantée. Elle est hantée. Il doit y avoir une entité ici. Parce que mes lumières s'éteignent, parfois. Elles s'éteignent. D'un seul coup, elles s'éteignent. Et alors, mes interrupteurs, ils sont tout durs d'un seul coup. Ils sont tout durs, tout durs. Et je ne peux pas appuyer dessus. Mais je vous assure, c'est vrai. De toute façon, je n'ai que des problèmes. Je n'ai que des problèmes. Ce n'est pas ma faute, quand même. Et alors, je trouve ça bizarre. C'est très étrange. Très, très étrange. Mais je vais demander aux voisins si ici, il n'y a pas eu un... Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé ici. Je trouve ça bizarre. Il y a des drôles de... Vous ne croyez pas à ça ? Vous avez raison. Non, moi, j'y crois. Enfin, je trouve que c'est bizarre. Il y a des drôles de choses qui se passent ici. De drôles, drôles de choses qui se passent. Bon alors, enfin, bref. Je vous raconte mes problèmes d'électricité. Parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de problèmes. C'est bizarre, quand même. Les lumières qui s'éteignent, comme ça. Ou des interrupteurs. Impossible, hein. Ils sont tout durs, tout durs, tout durs. Et je ne peux pas appuyer dessus. Et puis, ça dure un moment. Puis, hop, après, je peux rappuyer dessus. Oui, je sais. Vous allez... Attention, je ne suis pas folle, hein. Non, non, non. Je ne suis pas folle, vous savez. Et puis... Ça, c'est comment ? Je ne suis pas folle, vous savez. C'est... Comment elle s'appelle ? Isabelle Adjani. Qu'est-ce qu'elle a été moquée avec ça ? Mais vous savez que... Ah, vous savez que... Je suis très, très choquée, hein. Très choquée et très déçue. Mais quand je vous dis déçue, c'est vraiment très déçue. De Gérard Depardieu, hein. C'est une pourriture, ce mec-là. Et je suis vraiment très déçue parce que, vous savez, je l'adulais. Mais quand je vous dis que je l'adulais, c'est que je l'adulais. Je l'adorais. J'ai même une photo de lui, et tout. Dédicacée pour moi. Et alors, je me demande si je ne veux pas la foutre à la poubelle, cette photo. Il me dégoûte, il me dégoûte, il me dégoûte, hein. C'est une pourriture, ce mec-là. Je suis vraiment très déçue, très déçue, très, très déçue. Ça, ça colle, hein. En même temps, c'est le principe du double face, c'est que ça colle. Mais là, ça colle vraiment beaucoup, quoi. Alors, donc, voilà. C'était tout ça pour vous dire qu'il m'a énormément déçue. Voilà, il m'a énormément déçue, hein. C'est vraiment encore une pourriture, quoi. L'autre, il se croit tout permis parce que c'est Gérard Depardieu, quoi. Non, mais c'est quoi, ce truc, hein. Alors, tous ceux qui l'aiment, là, qui sont abonnés, bah, tant pis, hein. Je... Voilà, je ne suis pas de son côté du tout, du tout, du tout. Alors que je vous dis, hein, c'était... J'ai l'adulé, adulé, hein. Ouais, enfin, bref, vous avez compris, quoi. Je trouve ça scandaleux et lamentable. Lamentable. Honteux et lamentable. Non. Hontable et lamentable. Plus. Honteux et lamentable. Bon, il y en a encore partout, là, du... Alors, attendez, ça colle, mais ça colle, mais grave, hein. Allez, hop, on disait qu'on était contents. Mais, allez, on y colle, hein. Alors, mais tu me lâches, toi. Alors, donc, quand vous avez retiré toutes les pellicules, euh, voilà, hein, pas des cheveux, hein, mais du machin, du double face, là. Vous regardez que vos sequins, ils sont bien placés, qu'ils ne sont pas contre le double face, que machin, que tout ça. Il y en a beaucoup, là, hein. Enfin, je veux dire, le sécure, là, enfin, vous avez compris, quoi. Et alors, euh, je vais peut-être en retirer un peu. Non, je trouve qu'il y en a un peu trop, moi. Ouais, je trouve qu'il y en a un peu trop. Allez, j'en retire un peu. J'ai le droit, hein. J'aime pas quand c'est trop, trop chargé, moi. Non, j'aime pas quand c'est trop, trop chargé. Hop, j'en retire encore. D'accord, hop, je fais ce que je veux, vous savez. Allez, vous faites ce que vous voulez. Le principal, c'est que ça vous plaise à vous. C'est comme d'hab. Allez, une fois que, donc, que c'est, vous êtes content. Vous prenez votre base de cas. Et là, eh bien, là, je sais pas. Non, je sais pas. À chaque fois, c'est la loose. Vous reposez bien votre base sur ça, hein. Vous faites ça, hein, que vous êtes content. Alors, on pourrait, on pourrait, on pourrait mettre, pour éviter de, comment dirais-je, de reposer la base sur ça sans qu'on voie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû aussi mettre, remettre du là, comme ça, du truc là, pour fermer là. Vous pouvez couvrir comme ça. Vous pouvez faire ça, regardez. Hein, d'accord, on va faire ça. Tiens, on va faire ça. Allez. Hop là, ça, c'est sur 6, 6, 7. Allez, hop là. Vous mettez, vous bouchez votre, vous le bouchez, vous le rebouchez. Alors, soit avec du, moi, je vais faire comme ça. Vous pouvez mettre votre papier déco. Hein, votre papier déco. Et puis, voilà. Moi, je vais mettre du rhodoïd. C'est fait exprès. Pour qu'on voit bien le, parce que comme j'ai mis, j'ai mis ça, là, eh bien, je veux qu'on le voit. Donc, je remets du plastique, du transparent. C'est volontaire, je fais ce que je veux. Allez, hop, je mets du transparent. Vous mettez votre papier, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. C'est pour que votre checker, il soit fermé. Voilà. Et là, vous pouvez manipuler votre carte et puis la poser. Hein, d'accord ? Voilà, c'est ça, je veux dire. J'ai oublié de vous le dire. Ouais, de toute façon, j'oublie plein de choses. Alors, donc, voilà. C'est normal, ça se barre. C'est parce que j'ai pas voulu retailler. J'ai pas voulu retailler. Et donc là, moi, je m'en fous. Et là, je repose. Et donc là, je pose ma carte, ma base sur... Alors, vous mettez, vous débrouillez, vous posez, voilà. Vous posez votre carte. Hop là. Toc et toc. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là, votre checker, il est fait. Il est fait. Vous êtes content, content, content. On est content, hein ? Ouais, pensez à boucher votre truc avec votre papier déco, normalement. Là, c'est vraiment exceptionnel. Je fais jamais ça. Jamais, jamais. Mais bon. Voilà. On est content. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Je trouve. Ouais, j'avais jamais fait comme ça. Bon, voilà. Ouais, c'est ce qu'elle vaut, la carte. Alors, ensuite, on peut faire un joli cadre. Vous pouvez faire un joli cadre. Pour faire un joli cadre, vous pouvez éventuellement retailler un... On pourrait faire... Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. On peut faire soit un cadre comme ça, ou alors des feuillages. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire un défeuillage comme ça, ça serait joli, non ? Ça serait beau. Juste le cadre comme ça. On va faire ça. J'ai le droit, on fait ce qu'on veut. Alors, pour ce faire, on va faire ça. Allez, on refait un cadre. Allez. Alors, donc, ça, on avait dit que ça faisait 5 sur 6. C'est ça, 5 sur 6. Alors, 5 sur 6. Donc, déjà, pour commencer, on fait 5 sur 6. On ne va pas faire 5 sur 6. Attention. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Non, vous. Le cadre fait 5 sur 6. Mais on va faire un cadre. Un cadre, donc, qui fait 5, 6, 7, 7 sur 8, 9. Alors, ouais, ça sera bien ? Non, ça ne sera pas bien. Non, attendez, attendez, pardon. On va faire un carré qui fait 5, 6, 7, 8, 8 sur 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? 8 sur... 8 sur 9. Allez, on va faire 8 sur 9. Allez, 8, hop, sur 9. 8 sur 9. Attention, vous ne faites pas ça tout de suite. Non, vous ne faites pas ça tout de suite. 8 sur 9. Hop. Et ensuite, ça va me faire un joli petit cadre comme ça tout autour. Ce sera joli les feuillages. Si, on disait que c'était joli. Je cherche à être un peu original. Ben, attention, je fais ce que je peux, vous savez. Donc, hop. On est très bien. Donc, il faut bien que ce soit bien collé. On est content, content, content. Voilà. Donc, on a compris. Si, on a compris. Alors, donc, sur ça, là, on va se faire un autre cadre. Alors, on a dit qu'on voulait... Hop. On met comme ça, là. On veut... Moi, je voulais un centimètre et demi à peu près autour, là. Vous voyez, c'est pour ça que je fais ça, moi. Oui, c'est bien, ça. Je regarde si j'ai bien les un centimètre et demi. Oui, je suis contente, contente, contente. Alors, tout autour, là, je vais faire un cadre de un centimètre et demi sur mon rectangle. Alors, on prend un crayon. On prend un crayon. On prend un crayon. Et tout autour, eh bien, nous allons faire un et demi. Un et demi, un et demi. Là, un et demi. OK. Vous faites vos marques un et demi. Un et deux sorciers. Un et demi, un et demi. Là, un et demi. Un et un et demi. Hop. Là, un et demi, un et demi. Vous comprenez ce que je vais faire ? Vous dites que vous comprenez. Ça me fera plaisir. On va faire un petit cadre comme ça pour que ça coupe un petit peu, là, parce qu'il y a trop de rouge. On va mettre un petit peu de verdure. Mais ça sera mignon tout plein. Je vais mettre des feuillages, tout ça. C'est pas fini. Vous trouvez que c'est un peu long ? Oui, c'est un peu long comme vidéo. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Donc, un et demi. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. J'avais besoin d'être avec vous. C'est pas ma faute. Un et demi, un et demi. À partir de demain, nous allons faire des choses tout à fait originales. C'est ça. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Mais moi, ce n'est pas grave. Un et demi, un et demi. Hop, hop, hop. On fait ça. Vous avez compris. Un et demi, un et demi, un et demi. Et puis, un et demi, là, un et demi. Là, on fait le cadre qu'on avait prévu pour ça. Il vaut mieux que vous ayez mis les mêmes dimensions que moi. Enfin, je veux dire, après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je fais ça avec du tissu. C'est pour l'utiliser. Ça fait une occasion de s'en servir. Le tissu autocollant, là. Mais vous pouvez mettre du washi, de la dentelle. Vous mettez ce que vous voulez autour du cadre. Faites ce que vous voulez. Là, c'est parce que je fais un peu... Voilà, je fais ça. Parce que là, c'est pas droit du tout. Je fais n'importe quoi. J'ai fait quoi, là ? C'est droit, ça ? C'est pas droit du tout. Un et demi. C'est ça. Comme je vois, je vais changer. À partir de demain, je vais changer ma... 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 Mon téléphone de place. Parce que là, ça va pour moi. Je trouve... Peut-être que ça va pour vous, par contre. Si ça va pour vous, alors je ferai des efforts pour rester comme ça. Mais je trouve que l'éclairage, il n'est pas... Bon, je ne sais pas. Vous me direz ? Vous me direz si ça vous convient comme ça ? Je ne sais pas, moi. Je ferai ce que vous voulez. Je ferai ce que vous voulez. C'est ça. Allez, je coupe l'intérieur. J'évite l'intérieur. Parce que je ne veux que le cadre pour poser comme ça. Ça sera très joli. Oh là là. Vous êtes ségoïs. Ça me fera plaisir. Hop. Vous vous appliquez ? Là, je le fais sans dye. C'est pour les gens qui n'ont pas de dye. Vous vous dire qu'on peut le faire. Mais avec les dye, ça va beaucoup plus vite. Je vous le dis tout de suite. On a des dye, plusieurs tailles. C'est ça. Ça va beaucoup plus vite pour faire ce que je fais là. Là, c'est vrai que sans dye, bon, ben voilà quoi. Dye, 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 dye. C'est la lousse quoi. Mais ça se fait. C'est pour vous dire que tout peut se faire. On peut faire des petites choses toutes mignonnes, toutes mignonnes. Allez, hop. Donc, regardez, on a le joli cadre. C'était tout joli. Et là, hop, là, regardez, ça va être un petit peu plus gai, moi, je trouve. Après, si, je trouve que c'est plus mignon. Je trouvais que ça avait besoin. Ça avait besoin, ça avait besoin. Et là, alors là, attention par contre. Ouh là là. Parce que ça, je ne sais pas si ça ne se détend pas quand on... Oui, vous avez compris quoi. Il ne faut pas tirer dessus. À mon avis, ça doit être super difficile à mettre. Si, ça va être difficile. Oh oui, c'est difficile. C'est ça. Je suis sûre que c'est la galère. Mais bon, on va quand même tenter de le faire. Puisque on peut tout faire. On peut tout faire. Allez, hop. On pose notre tissu là, gentiment. Alors, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. C'était tout mignon. Moi, j'aime bien. Ça va changer un peu. Je n'avais jamais fait ça. Jamais, jamais, jamais. C'est la première fois. C'est une première. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est une première. Un petit cadre en tissu comme ça. Ouh là là. Alors, hop là, je retire. Oh là, c'était tout mignon. Ouh là là. C'est trop adorable. C'est pas si difficile que ça, finalement. Non, c'est pas si difficile que ça. Oh là, c'était tout mignon. C'était tout mignon. Et c'était tout mignon. Hop là. Regardez. Hein, c'est joli. Ça change. Regardez. C'était trop adorable. Vous dites que c'est beau. Ouh là là. Par contre, là, je vais recouper là, moi. Il y a trop de blanc à mon goût. Eh bien, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il y en ait trop que... Enfin, pas assez. Je ne sais pas si ça ferait. Si vous trouvez que ça vous... Comme moi, moi, je coupe... Enfin, c'est souvent... Enfin, souvent que je fais ça. Vous pouvez être à la dimension qui vous plaît. Bien sûr. Vous ne vous embêtez pas la vie. Si vous trouvez que... Et c'est pas une erreur. C'est pas une erreur de faire ça. Je veux dire, on fait ça quand... D'accord ? Voilà. Et là, hop, et là, hop, et hop, et hop. Hop. Je vais tailler. Tailler, taillot, taillot, laillot, 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 laillot. Ah, ben voilà. Je trouve que c'est mieux, moi. Bon, enfin bon. Après, voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Eh bien, on va décorer. On va mettre un petit sentiment. Bonne année, bien sûr. Parce que j'en ai là. J'ai rien. C'est ça. N'importe quoi. Bonne année. Hop. Je fais tout au cutter. Je fais n'importe quoi. Vous le dites tout de suite. Hop là. Un bonne année comme ceci. Je crois que je ne prends pas le ciseau. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je vais le dire. Hop. Ensuite, nous allons mettre des petits feuillages. Allez, des petits feuillages. Des feuilles de zou. Il y en a des feuilles de zou. C'est des jolies feuilles que vous m'avez fait. C'est pétit. Tiens, il y en a du hou. Ouh. Si, il y en a. Je suis sûre qu'il y en a. Tiens, regardez. Hop là. C'est fait exprès. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas adorable. C'est adorable. Regardez. Je vais mettre une jolie branche de hou comme ça. Tout mignon, mignon. Je vais mettre ça là. Hop. Regardez. C'est joli. Vous voyez. C'était tout mignon. Je fais ça. Vous n'en avez pas de hou. Vous n'avez pas de chance. Non. Moi, ce n'est quand même pas ma fausse. Si j'ai tout ce qu'il faut. Allez. Moi, je fais ça. Une petite branche de hou. Un petit peu. Ça. Je les adore, ces feuillages-là. Je ne sais plus qui c'est qui les avait faits, mais alors, ils sont magnifiques. Je m'en sers au compte-gouttes, vous savez. C'est des trésors. Vous voyez, c'est des trésors. Donc, voilà. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que je le mets... Non, non. On se calme. Non, on se calme. Non, je ne sais pas. Non, je vais laisser comme ça. C'est très beau. C'est très magnifique. Alors. Hop. Un peu de colle. Je vais prendre cette colle-là. Parce que c'est du tissu. Alors, comme c'est du tissu, là, on va mettre un peu de colle comme ça. Je pense qu'elle est bien, cette colle-là, pour ça. Je pense. Du coup, je ferai un ATC avec ça. Hein ? Je vais faire ça. Je ne vous montre pas. Non, je ne vous montre pas. Parce que là, on est déjà à je ne sais pas combien de temps. Ça a un peu exagéré. Hop, hop, hop. Hop. Alors. Voilà. On va remettre la feuille comme ceci. Ah mince, j'ai mis un peu de la colle-là. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas sur le... Vous pouvez en mettre sur le rhodoïd, bien sûr. Mais moi, je n'aime pas trop. Non, je n'aime pas trop. Je vais faire ça comme ça. Hop. C'est très joli. C'est très beau. Ensuite, la colle sur le... Alors, le sentiment, je vais le mettre directement comme ça. Je n'ai pas trop envie de... J'aurais pu mettre du blanc. Ou alors, juste un peu de rouge. Ah ben, attendez. Je sais. Combien de temps on est ? Ouais, vous avez compris, quoi. Voilà. C'est pour ma faute, hein. Pardon. Alors, donc. C'est ça. Un petit peu de... Un petit peu de blanc. Juste un petit bout de blanc, comme ça. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus en... 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 En valeur. En épaisseur. Parce que ça, juste un petit bout de papier comme ça, c'est pas jojo, quand même. Non, c'est pas jojo. Un peu de colle comme ceci. Et puis, je vais me mettre en 3D. Comme ça. Un petit peu comme ça. Un petit peu craft. Comme ça. C'est bien. Ça va rappeler la couleur de... Voilà. Ensuite, un petit peu... Un ciseau, comme cela. Voilà. Tac. Hein. C'est bien comme ça. Là, je vais me mettre comme cela. Hop. Alors, un petit 3D, par contre, là. Alors, est-ce que j'en ai encore ? Bien sûr, j'en ai encore n'importe quelle, quoi. Allez, hop. Voilà. Tac. Je les ai passé un peu comme ça, volontairement. C'était tout mignon, hein. Tu vois, c'était tout joli, hein. Et alors, maintenant, il manque les boules rouges, là. Il y a les feuillages. J'ai cru que ça tombait, mais en fait, c'est normal. C'est chic. Les petites boules rouges, là, elles sont là, mais elles sont colorisées en vert. Et moi, je vais mettre de ça dessus. Hein. De la paillette rouge, là, comme ça. C'est les fêtes, hein. On est obligé, on est obligé, hein, de mettre des jolies... De la paillette, hein. Si, on met de la paillette. Ça fait l'occasion de s'en servir du glitter, machin, un truc, là. Alors, attendez, parce que... Voilà, ça y est, c'est bon. Alors là, je vais faire les boules. Les boules, que, 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 que... Oh, merde. En 3D, comme ça, ça sera joli, hein. Voilà. Et on va mettre une troisième. Hop là ! Eh, c'est joli, comme ça, regardez. Voilà, là, par contre, il faut laisser sécher, hein. Ah, si, il faut laisser sécher. Voilà, hein, 3 petits, 3 petits boules de houe. Regardez, c'est joli, tout plein. Et puis, et puis, et puis, on pourrait mettre des strass de ci, de là. Ou alors, faire un petit, un petit contraste de vert, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'essaye. On essaye, on fait ce qu'on veut, hein. Il faut bien les utiliser, ces machins-là. C'est pareil, hein. C'est ça. C'est pareil, plus jamais j'en ai... Non, plus jamais j'achèterai de ça. Non. C'est... Ou alors, un petit. Vous savez, les petits, là, ça en fait moins, comme ça. Parce que, là, ça dure... Vous savez, ça dure trop longtemps. Parce qu'on s'en sert pas tous les jours, de ça. Et du coup, moi, je trouve que ça, c'est gaspillé un peu. Oh, je vais pas en mettre de vert. Non, c'est parce que je voulais les utiliser, mais non, non, ça suffit, là. Non, je trouve. J'aurais bien voulu faire des petites strass, là, de ci, de là. Mais j'ai... Là, ici, là, sur le tissu, c'est un peu spécial à travailler. Attention, hein. Je vais... Non, comme j'ai fait les 3 boules de houe, là, je vais laisser comme ça. Un point trop, non, on fout. Et de voir, si je mets un petit... Je regarde un truc, j'ai topé le droit, hein. Un sapin, si je mets des sapins, là, des sapins dans la forêt. J'ai eu le droit de mettre des sapins, là. Non, c'est nul. Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis en train de disjoncter, hein. Ouais, c'est ça. Non, bah, c'est bien. Je secoue pas. Vous avez compris, hein. Ah, ça suffit. Donc, le petit shaker, bon, bah, en effet, un peu comme ça, là. On est content, content, hein. Je secoue, je secoue. Les boules de houe, elles vont se barrer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de spécial ? Bon, on a travaillé sur tout le tissu autocollant. Ça, c'est bien. Ça nous fait l'occasion de s'en servir. On a fait un petit shaker, tout simple. On a fait un cadre en tissu. Faut le faire, quand même. Et puis, on a fait un petit feuillage, comme ça. On a utilisé un petit feuillage, comme ça. Et on a fait les trois petites boules de houe, comme ça. Avec le machin glitter 3D2, chez Action, aussi. Le tissu, comme ça, autocollant, chez Action. On a beaucoup. Chez Nose, aussi. Je pense qu'elle l'avait trouvé chez Nose. Mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Et puis, quoi d'autre ? Eh bien, c'est tout. Ça suffit. Et à l'intérieur, vous faites votre petite pochette. Ou alors, vous pouvez utiliser... Je vais peut-être faire ça. Je vais le coller, bien sûr, sur une base de papier. Bien sûr. Pour faire un complément d'enquête. Tiens, je vais le faire tout de suite. Combien de temps on est ? Meurs. S'il vous plaît. Soyez gentil. C'est ça. N'importe quoi. Alors, comme ça, hop, eh bien, on aura utilisé cette... On aura fait... Pas de gâchis. Hein ? On est content. On met... Parce que moi, vous savez, j'aime pas trop écrire sur les cartes. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais... Je vais faire un cadre comme ça à l'intérieur. Je suis le droit. Et comme ça, hop, hop, vous mettez... Ah mince. Vous mettez votre tissu comme ça. Et hop, regardez. Ça va être tout mignon. Vous voyez, ça va être tout mignon. Et hop, je vais regarder la dimension, s'il y en a trop, pas assez. Oula, attention, les boules. Les boules, elles vont se barrer. Hop. Bon, c'est tout simple comme shaker. Je vous avoue que c'est vraiment un shaker de base, de base, de base. Vraiment. Mais c'est bien. Mais c'est bien. C'était tout mignon. Ça permet d'utiliser vos sequins. Simplement. Vous mettez une plombe pour faire ça quand vous travaillez avec Engie. C'est ça. Hop. Alors, je suis obligée de... Hein, vous n'avez compte ? Ça va se barrer. Et là, je vais mettre ça comme ça, moi. Je le droit, hein. Voilà. Je fais une grande pochette exprès. Je tafe le droit. Là, je vais le machiner. Vous savez, je vais faire une encoche. J'aime bien faire des encoches. Est-ce que le tissu, ça va le faire ? On va regarder. C'est pas sûr que ça le fasse bien, non. Eh ben si. Eh ben si, ça l'a fait. Et là, je vais faire des arrondis, là. Et voilà, je suis très heureuse. Ouh là là. Et puis là, je vais mettre de la colle tout autour, tout autour. Et puis voilà, je mettrai mon petit maus à l'intérieur et je serai très très heureuse. Voilà. Hop. Oali, oali. Oh, c'était tout mignon. Elle est jolie, hein, ma petite. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. C'était tout mignon. Vous voyez, c'était tout mignon, mignon. C'est vraiment, je vous assure, c'est la première fois que je fais comme ça avec le tissu thermocollant. C'est la première fois. Est-ce que la première fois... Ah ben oui, mais j'aurais dû tailler un peu plus, Angélique. Ouais, ouf. C'est pas très sérieux. Non, parce que la dimension, là, c'est pas le top du top. Non, je vais la retailler un peu. C'est pas grave, hein. Attends, attends, attends. Je vais faire ça parce que j'ai mis de la... Vous m'avez compris, quand même. C'est un peu... Je vais la retailler un peu. Elle est un petit peu trop grande. Alors, c'est un petit peu dommage. Il ne faut pas qu'elle soit quand même plus grande que la carte. Parce que comme j'ai retaillé un peu la carte, vous savez, c'est pas grave, hein. Pas du tout, mais non, c'est pas grave. Hop, hop. Tant que rien n'est collé, rien n'est grave, hein. Rien du tout. Donc, tac, je rarrondis, je rarrondis. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ah ben, c'est même encore plus joli, dis donc. C'est encore plus joli qu'avant. Tu sais, c'est encore plus joli qu'avant. Lâche-moi, toi. Et donc, là, je vais mettre, hop, et ça sera très bien. Oui, c'est la première fois que je travaillais le tissu thermocollant comme ça pour faire un shaker. Je n'avais jamais, jamais fait ça. Jamais. Non, jamais. Et ça, c'est bien. Et le fait de faire la découpe à l'intérieur comme ça pour faire un effet un peu comme ça en 3D, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, hein. Ça m'a, voilà, ça m'a amusée une heure. Là aussi, ça m'a passé une heure avec vous. Je suis très heureuse. Voilà. Et puis là, donc, je mettrai, ben, j'ai plus de taille. Non, j'ai plus rien. C'est ça. Je partagerai mes tissus, tiens. Comme ça, la personne, elle pourra s'amuser à faire pareil que moi. C'est tellement beau ce que je fais. Je suis, hein. Et là, je mets une carte, là. J'ai une carte, j'ai quelque chose, j'ai rien. Une enveloppe, tiens, j'ai une enveloppe. Hop, et voilà. Hop, c'est parfait. Super. Voilà. Vous voyez rien ? Non, c'est normal. Et voilà, je vais faire ça. Allez, on n'a plus qu'à laisser sécher. Elle est mignonne, hein. Toute est mignonne, toute est mignonne. Moi, ce que je regrette... Bon, là, ça va, ça bouge. J'aime bien que ça bouge, les shakers. J'aime bien. Bon, ça permet de mettre des choses. J'aime bien aussi mettre le sentiment à l'intérieur, comme ça, qu'il bouge. C'est sympa, aussi. Ben, voilà. Hein, elle est mignonne, hein. OK. C'est pas mi-droit, ça ? C'est pas mi-droit, on dirait. Alors, si vous voyez que c'est pas mi-droit, ce qui est bien avec le tissu, regardez. Oh, c'est bien, hein. J'ai l'impression que c'est pas très droit, non. C'est une idée ou c'est moi ? Je me fie aux lignes des points, là. Ah, voilà, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Vous voyez, c'est mieux, hein. Je m'applique, hein. Je m'applique, je m'applique, hein. Je me fie aux petits points, là. C'est bien, ça. Vous voyez ? Je me fie aux points pour aligner. C'est tellement intelligent. Hop. Voilà. Hein, c'est bien. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais là, c'est pas bien aligné non plus. Parce que le tissu thermocollant, comme ça, il faut pas tirer dessus. Si vous tirez dessus, et bien le problème, c'est que... Comment dirais-je ? Hop là. Et bien, c'est que ça, ça se déforme. Hein, c'est pour ça. Donc, je vous conseille de ne pas tirer, bien sûr. Voilà. Et bien, voilà. C'est un peu plus droit, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je sais pas. C'est mes yeux ou c'est quoi ? C'est mes yeux, non ? Non, c'est mes yeux, je pense. Parce que là, c'est bien aligné, pourtant. C'est bien aligné, hein. Ah, non, c'est peut-être un peu plus bas, ça. Oui, bon, vous avez compris, hein. Je vais y arriver, hein. Et si je m'en sors, ouais, na, 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 na. C'est ça. Voilà, le problème de la... Comment ? Du trop... Comment dire ? Voilà, voilà. Du comment ça s'appelle ? De la... Vouloir de la perfection, là. Ça n'existe pas, hein. Là, c'est bien aligné, hop. Voilà, ça y est, je suis très... Ça y est, je suis contente, vous savez. Ah, ben, si, hein. Voilà. Et bien, voilà. Et bien, ça y est. Je suis très heureuse, ça y est. Si, si, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Bon, allez, ça suffit de cinéma, hein. Bon, il est 1h14, hein. Mon Dieu, vous avez compris, quoi. C'est ça. Allez, je vous embrasse bien fort, hein. Bon, là, il faut laisser sécher jusqu'à demain, hein. Les grosses boules, comme ça, aussi. T'as les boules, Angie, t'as les boules. Allez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain. Oh, ben, demain, on va faire un... On va faire... Je ne sais pas, mais on va faire carrément autre chose, hein. Carrément, carrément autre chose, hein. Peut-être un album souvenir, souvenir, souvenir. Un petit album souvenir de vacances de Noël, ou truc comme ça, ou souvenir de... Enfin, vacances de Noël, jour de Noël, ou jour de l'an, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait la fête et tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Ou ça, je ferai peut-être un peu plus tard, non, je ne sais pas. Bon, enfin, on verra. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, et puis à demain. Bon.